salut à toi et bienvenue dans le podcast libre de toujours voyager je suis joris l'entrepreneur nomade et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir isabelle fabre il y a quelques années isabelle n'aurait même pas rêvé vivre sa vie actuelle alors qu'elle était frustrée dans son travail d'ingénieur elle s'est retrouvé célibataire et au chômage du jour au lendemain c'était l'étincelle qui a marqué le départ d'une aventure hors du commun aujourd'hui isabelle est complètement épanouie et elle gère quatre activités différents dans le domaine du voyage et du sport elle est passionnée par son travail et a réussi à créer une communauté de milliers de personnes qu'elle inspire au quotidien à travers ce podcast tu vas découvrir son histoire et comment elle a su rebondir d'opportunité en opportunité pour transformer totalement sa vie bonne écoute bon eh bien je suis en compagnie d'isabelle merci beaucoup isabelle d'avoir accepté de participer à ce podcast est-ce que tu peux te présenter en quelques mots c'est dur donc je m'appelle j'ai 32 ans et je dirais qu'aujourd'hui je suis une entrepreneur accomplie ouais et c'est que je fais plein de choses tu fais énormément de choses on va en parler justement moi j'ai j'ai vraiment voulu que tu participes à ce podcast parce que je te suis sur instagram et je pense qu'on a pas mal de passions communes dont le voyage alors le sport je pratique je pratique pas malheureusement le sport à ton niveau mais le sport le voyage et l'entrepreneuriat aussi donc ça nous fait pas mal de points communs et je pense ça va être très intéressant d'échanger avec toi que tu partages un peu ton expérience pour ceux qui souhaiteraient se lancer peut-être à leur compte et en profiter pour sortir un peu de la rat race et de voyager donc tu je vois sur instagram que tu voyages vraiment beaucoup qu'est ce que c'est ton rythme de voyage à peu près en ce moment tu voyages vraiment beaucoup qu'est ce que c'est ton rythme de voyage à peu près en ce moment alors avant j'aurais dit que c'était un mois sur deux mais là c'est en ce moment c'est tout le temps c'est à dire que là ces derniers mois c'était vraiment je posais une valise je reprenais une autre donc non vraiment aujourd'hui ma vie c'est voyager plus je voyage plus je suis payé en fait c'est vraiment devenu mon business plan d'accord et c'est des voyages que tu organises à avance ou c'est tu pars des fois sur des coups de tête c'est vraiment des choses organisées alors j'ai vraiment de tout j'ai les voyages boulot où du coup je travaille en tant que blogueuse et l'idée c'est que je suis payée pour faire la promotion d'une destination donc je vends à la fois des images et de la publicité ciblée et puis après j'ai aussi mes voyages plaisir parce qu'au départ j'ai quand même été une voyageuse avant tout avant tout ça c'est aux professionnels d'analyse et donc voilà j'ai aussi mes voyages pour moi je pars un petit peu sans un coup de tête à l'autre bout du monde parce qu'il y a un endroit qui m'intrigue que j'ai envie de voir et voilà D'accord et est-ce que tu t'es reconvertie, tu avais une vie professionnelle un peu différente avant ? Alors j'étais ingénieure dans le domaine d'informatique télécom et j'étais vraiment pas du tout épanouie dans ce que je faisais donc du coup ma vie c'était du sport, du sport, du sport et le boulot c'était un peu les phases de récup je suis contente d'être assise devant un ordi parce que je visais vraiment du sport, je vivais autour du sport en fait et mon boulot en lui-même ne m'épanouissait pas vraiment et j'ai envie de dire à un moment donné je suis un peu arrivée à mes limites j'ai fait beaucoup de sport, j'ai vu voilà quel était mon niveau quand je m'entraînais beaucoup et j'avais plus trop d'objectifs et en fait j'ai aussi une rupture en mots ce qui m'a fait un petit déclic et du coup j'ai décidé de partir en Australie toute seule pour trouver des réponses D'accord, j'ai fait un podcast avec Nastasia, c'est le deuxième podcast, c'était pareil, elle a tout quitté, travail, copain, elle est partie en Australie aussi T'es restée combien de temps en Australie ? Alors je suis restée, j'allais rester, j'avais pas trop de plans l'idée c'était vraiment, en fait je pensais trouver des réponses en voyant des beaux paysages ça n'a pas vraiment été le cas, la démarche a été plus longue que ça je pensais vraiment que j'allais regarder la mer et que des réponses allaient monter en moi mais ça s'est pas du tout passé comme ça mais voilà, au bout de 6 mois j'avais, en fait j'en ressentais que j'adorais voyager et que voyager sans but, sans travailler, ça me convenait pas je, mine de rien, on a été assez formaté depuis notre enfance pour bosser en fait et moi pas bosser, ça me convenait pas du tout Ouais, et même ça t'apporte quelque chose le fait d'apporter de la valeur à des personnes, de se rendre utile c'est aussi un but de vie C'est ça, j'avais envie d'apporter quelque chose à l'humanité aussi petite que ça soit-il, mais quelque chose Et donc t'étais pas du tout entrepreneur dans l'âme ça t'est venu peu à peu ou t'avais déjà des idées avant de te lancer à ton point ? Pas du tout, alors vraiment pas du tout déjà pour moi j'étais pas du tout créative dans mon boulot en tant qu'ingénieur ça me plaisait pas du coup j'étais mauvaise du coup c'était jamais moi qui avais les bonnes idées du coup j'étais persuadée que j'étais nulle que j'étais pas du tout quelqu'un fait pour entreprendre personne dans ma famille entreprenait au contraire ça leur fait super peur donc non j'étais pas du tout pas du tout partie pour me lancer là-dedans mais en fait j'ai eu la chance d'avoir le chômage et je me suis dit je vais profiter du chômage pour faire des choses qui m'éclatent pour les autres dans un but associatif donc j'ai créé des associations et ça a en fait commencé comme ça pour moi d'accord donc c'est là j'imagine que t'as commencé une association sur le trail non ? c'est ça j'ai commencé une association dans le trail en fait j'ai créé un groupe facebook de femmes qui font du trail aujourd'hui elles sont 13 000 et l'idée c'est que j'ai créé une marque textile associée et comme ça les filles qui font du trail qui vont sur des compétitions avec mes fringues elles vont être ou des copines elles sont jamais seules d'accord donc voilà au début c'était une petite assoce et à côté j'ai passé un bilan de compétences qui m'a vachement aidée donc voilà au début c'était une petite assoce et à côté j'ai passé un bilan de compétences qui m'a vachement aidée parce qu'en fait le style il croyait à fond en moi il me disait mais t'as le profil pour monter une boîte j'étais dédant pas du tout et à force de me rabâcher 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 j'ai fini par limite créer ma boîte pour qu'il me foute la paix parce que voilà vraiment il a insisté là-dessus il m'écoute pas je lui dis que j'étais pas du tout créative pour un saut et vraiment je me voyais pas du tout être à mon compte ouais je pense toi tu parles beaucoup de créativité moi personnellement je suis pas créatif du tout mais par contre j'ai mon cerveau qui est fait pour faire des connexions entre les choses c'est que je vois quelque chose quelque part je sais le transposer c'est exactement ça j'avais les bonnes idées mais il y a juste à les piocher et puis finalement en étant à l'écoute des autres les autres donnent les bonnes idées il y a plein de gens qui ont pas forcément envie de créer leur boîte mais qui vont apporter les idées qu'il faut il faut juste écouter être ouvert c'est ça exactement alors j'aimerais comprendre un peu ton cheminement donc t'as commencé par l'association sur le trail Sarah on voit que tu mets donc t'es ambassadrice de visite Côte d'Azur ça part dans tous les sens trail entraîne pour la télé du coup j'ai commencé par j'ai commencé par l'association et j'ai continué à voyager tout en créant un côté de marque textile en développant ça en créant des événements en voling avec les filles un peu partout dans le monde et en fait en voyageant j'ai retourné en Australie parce que j'avais besoin je sais pas j'avais envie d'y retourner et là-bas j'ai c'est ce qui va rire j'ai failli me faire bouffer par un requin genre un énorme un grand blanc un truc une baisse de 4 mètres et demi je faisais du kitesurf et il arrivait par en dessous et il a failli me bouffer vraiment moi j'ai cru que j'étais finie et en fait juste pour expliquer tu fais du kitesurf tu as vu la vidéo tu fais du kitesurf et justement t'es sur ton kite t'es tiré par une voile en fait pour ceux qui ne voient pas ce que c'est c'est sur une planche de surf en quelque sorte t'es tiré par une voile un peu comme un grand cerf-volant et on voit qu'il y a quelqu'un qui filme avec un drone et toi et il n'y a pas beaucoup des fesses qui trempent un petit peu dans l'eau quoi c'est exactement ça c'était l'horreur et du coup la personne qui me filmait en plus quand elle m'a vu tomber à côté elle s'est dit mince elle croit que c'est un dauphin elle me joue avec et en fait je suis tombée à côté et c'était vraiment l'embas mais voilà comme tu dis ça a été filmé par drone et du coup mine de rien ce genre de vidéo c'est assez rare et ça fait un énorme buzz et ce buzz a fait qu'il y a beaucoup beaucoup de chaînes de télé de magazines qui m'ont contacté et c'est comme ça en fait qu'aujourd'hui je travaille pour Azure TV ils m'ont invité sur plateau pour que je raconte mon histoire et ils m'ont trouvé marrante et depuis maintenant je travaille pour eux en tant que chroniqueuse c'est vrai que t'es super souriante j'ai regardé quelques vidéos que t'as faites en tant que chroniqueuse et c'est vraiment super sympa tu racontes des histoires de tes voyages et tout c'est vraiment assez sympa et pour revenir juste à cette histoire vas-y vas-y continue continue par rapport à l'entrepreneuriat c'est rare vas-y vas-y continue continue par rapport à l'entrepreneuriat c'est vrai que finalement de m'être mis à mon compte pour cette petite marque textile ça m'a fait réaliser je pouvais être ce que je veux parce qu'il y a plein plein d'opportunités partout et voilà quand on m'a proposé ce job j'ai pu dire oui direct parce que j'étais déjà à mon compte je suis capable de facturer et pour moi c'était un peu le début de tout c'est là où je me suis rendu compte que j'étais un code au Suisse et que je pouvais faire autant de métiers que je voulais et que je ne suis pas obligée de me cantonner à la marque textile qui d'ailleurs ne m'éclatait pas plus que ça au départ ouais c'est super intéressant d'être vraiment motivé et intéressé par ce qu'on fait sinon on s'épuise assez rapidement je pense tu parles justement des opportunités c'est quelque chose qu'on a souvent quand on veut se lancer souvent pour faire quelque chose et on se dit j'ai pas d'idée je trouve pas ce qui va fonctionner ce que je peux vendre qu'est-ce que je peux apporter aux autres alors qu'en fait une fois qu'on est lancé des opportunités il y en a trop il y en a vraiment trop on ne sait pas lesquelles prendre on est d'accord il faut se lancer pour s'en rendre compte mais je suis complètement d'accord avec toi aujourd'hui des opportunités j'en ai trop et je suis obligée de choisir et il y a des choses que je faisais au début que je ne fais plus parce qu'elle m'intéresse moins et c'est génial je ne suis pas pour ça mais moi je bosse tout le temps et c'est ma passion j'adore ce que je fais c'est même pas du travail tu es payée pour ce que tu aimes c'est ça je pourrais remettre au lendemain plein de choses mais je n'ai pas envie parce qu'en fait j'adore ça et pour revenir juste à l'histoire du requin moi c'est quelque chose qui m'aurait fait flipper j'imagine que tu as eu un peu de mal à retourner dans l'eau après ça tu avais fait une vidéo justement où tu allais faire du snorkeling avec les requins ça t'a permis peut-être de dépasser un petit peu une certaine peur c'est quelque chose et toi tu l'as fait toi-même ou c'est une idée c'est quelque chose qu'on t'a proposé ? non je ne voulais vraiment pas garder de peur donc déjà dès le lendemain j'ai une similie à l'eau de cette histoire déjà j'ai été faire du caisseur dès le lendemain c'était très dur j'avais fait deux minutes je suis rentrée j'ai embarqué psychologiquement j'ai fait quand même beaucoup de cauchemars j'ai vraiment vu la mort de près et du coup c'est moi qui ai fait la démarche d'essayer un peu d'aller voir les requins mais ça ne m'a pas alors du coup j'ai fait du snorkeling avec des requins en Afrique du Sud mais ça ne m'a pas tant rassurée que ça parce que finalement on nageait au milieu de gros requins il fallait ranger toutes les extrémités tous les doigts il fallait bien tout cacher et puis de temps en temps il y avait un gros requin qui s'approchait un peu trop alors le geek il balançait un grand coup de poing en pleine face ce n'était pas du tout donc ça ne m'a pas spécialement rassurée parce que je me suis dit ouais comme le requin ça a l'air d'être un truc un peu débile et quand il ne sait pas trop il mord pour voir donc ça ne m'a pas ça ne m'a pas tout apporté mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai du mal quand je tombe à l'eau dans un endroit où je sais qu'il y a des requins je ne fais pas la fière donc ouais j'ai perdu un petit peu de plaisir dans ce sport par rapport à ça tu m'étonnes moi j'aime bien faire des choses nouvelles sortir de ma zone de confort mais là nager avec des requins je pense que c'est un peu trop éloigné de ma zone de confort et toi justement tu aimes bien aussi découvrir des nouvelles choses faire toujours des nouvelles choses ou tu es un peu plus routinière on va dire ah non pas du tout j'adore en fait j'ai vraiment besoin dans ma vie d'une notion de progrès que ce soit dans le sport ou culturellement intellectuellement donc voilà découvrir des nouveaux sports me lancer dans des nouveaux projets c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour moi c'est comme ça que je me sens vivante en fait ouais et donc tu as fait le tu as commencé par le trail avec le groupe tu as marie de textile chroniqueuse et dans tout ça comment tu es arrivée à devenir un peu youtubeuse instagrammeuse développer ton blog c'est vraiment par les rencontres après suite à la télé j'ai commencé à rencontrer ma région les ressources de ma région et du coup j'ai fait l'effort de passer l'opportunité ça va vraiment accélérer parce qu'une fois qu'on bosse bien avec un client les autres viennent vous voir donc voilà ça a vraiment pris de l'ampleur seulement qu'aujourd'hui honnêtement je ne démarre jamais c'est vraiment je reçois des mamans je reçois des tonnes de demandes et je réponds à celles qui m'intéressent le plus je ne peux pas répondre à toutes donc voilà je ne sais pas trop ça se fait un peu je porte du principe que quand on est quelqu'un que les sourires en fait ça porte beaucoup dans la vie quand on est quelqu'un d'agréable et qu'on bosse bien forcément il y a du bon qui va arriver derrière ça c'est c'est une belle leçon et puis le fait que tu sois un petit peu dans des niches en quelque sorte tu ne vas pas en compétition avec des autres entreprises c'est Isabelle Fabre c'est un peu un monde à part tu as tout l'univers qui est construit autour de toi même si tu n'as peut-être pas forcément en fait créé un branding je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été pensé mais au final tu as vraiment un branding autour de toi et ça te permet de te différencier et tu attires comme un aimant en fait les opportunités ça c'est super je ne m'en étais pas forcément rendue compte c'est une amie qui m'a dit tu sais tu devrais déposer ton nom en tant que marque parce que maintenant tu es une marque mais ouais c'est arrivé très vite en fait ça fait 3 ans que je suis à mon compte et ça n'arrête pas de s'accélérer et voilà je ne m'y attendais pas vraiment mais c'est vrai que de plus en plus je me rends compte qu'il y a des gens qui me suivent en fait je parle beaucoup avec mes abonnés aujourd'hui et je me rends compte que les gens ils ont envie de partir avec moi pour ma connaissance pour mon histoire pour mes techniques vidéos ou juste pour être avec moi et ça marche super fort ouais c'est super ça et justement moi je suis aussi pareil j'ai pas mal de projets je gère pas mal de projets et j'ai des petits soucis d'organisation enfin de prioriser un petit peu les choses comment tu t'organises au quotidien est-ce que tu te fais des plannings tu te fais des plans tu as des objectifs surtout en voyageant beaucoup je sais que moi je voyage beaucoup mais je me fais des périodes par exemple en ce moment je suis en Bulgarie je reste deux mois sur place et là je sais que je vais être hyper productif avant de repartir un peu plus en mode tranquille à faire le minimum et comment tu t'organises vraiment pour être productive et avancer dans tes projets alors déjà j'ai Google Calendar qui est mon meilleur ami pour être productive et avancer dans tes projets alors déjà j'ai Google Calendar qui est mon meilleur ami où je mets vraiment plein de tâches dès qu'on parle de quelque chose et que j'ai mon téléphone à la main je rajoute des tâches dans mon calendrier Google et du coup tous les soirs quand je me couche j'essaie de planifier les tâches du lendemain où je les classe par de priorité et j'essaie d'enquasser le maximum dans la journée du lendemain et selon ce que j'ai prévu de faire selon aussi la météo parce que c'est vrai que pour moi le sport c'est hyper important et je sais que les journées où il fait beau j'aurais envie de caser une session au running ou au BDD mais ouais en gros c'est ça c'est la veille au soir je planifie un max de tâches pour le lendemain je les classe par de priorité souvent j'en mets trop et si j'aime bien tout finir je suis super contente et en gros je m'arrête à minuit si je n'ai pas réussi à tout faire et tu fais vraiment du jour pour le lendemain tu n'as pas des... des plans à plus long terme non mais une fois une fille m'a dit que j'étais organisée dans mon bordel si tu me donnes un peu le village de ma façon d'être je pense que j'étais beaucoup comme ça comme je le voulais et le fait de faire un petit peu des plans sur 90 jours sur 3 mois je mets des gros objectifs à atteindre sur 3 mois on va dire et après chaque semaine me donner des petits objectifs à atteindre et ça m'a permis vraiment d'être... de beaucoup plus avancer et surtout de me rendre compte que j'avançais c'est un peu un problème que j'avais c'est qu'en fait on fait beaucoup de choses mais j'avais pas l'impression d'avancer vraiment au final je sais pas si toi t'es pareil non pas trop après je m'éparpille beaucoup mais ça me plaît de m'éparpiller ça me plaît d'être interrompue donc non ça va franchement et après quand j'ai une idée que je sais que j'ai pas le temps je la mets un mois plus tard dans mon calendrier en me disant que voilà je tomberai dessus dans un mois comme ça j'oublie pas cette idée et j'aurai peut-être le temps de le faire ou genre décalerai d'un mois mais voilà en gros je marche comme ça d'accord pour revenir un petit peu au voyage donc comment tu choisis tes destinations c'est vraiment des destinations coup de coeur j'ai vu que t'es partie par exemple à l'île Maurice après en Espagne comment tu les choisis ces destinations après en Espagne comment tu les choisis ces destinations alors il y a des destinations que j'adore parce que je suis fan de kaisers donc il y a des destinations que je fais tous les ans c'est Maurice Brésil et une pas très courante c'est Venezuela Los Rockets voilà c'est trois destinations dans tous les cas chaque année j'irai et après j'ai des destinations en hédér plus au boulot par exemple l'Espagne clairement c'était un contrat on m'a demandé de faire la promotion d'une région d'Espagne j'y suis allée et c'était super en plus donc je suis super contente et voilà du coup je planifie pas trop j'ai des idées comme ça mais comme je dis je démarche pas parce que je suis justement démarchée j'ai pas trop le temps d'accord et justement comment ça se passe quand quelqu'un te démarche pour faire la promotion d'une région d'un voyage c'est souvent via Instagram ou Youtube ou ton blog ou c'est un ouais je dirais que c'est beaucoup via Instagram aujourd'hui en tant que blogueur Instagram c'est hyper important et c'est beaucoup regardé et donc c'est plutôt par là qu'il est de me chercher je travaille beaucoup aussi par des agences en fait qui mettent en relation les blogueurs et les offices de tourisme et les agences de voyage c'est rare d'avoir des clients directs aujourd'hui pourquoi ? parce qu'il y a beaucoup de triches en fait sur Instagram et du coup ces agences permettent de faire le tri et d'assurer leurs clients qu'ils ont un influenceur qui travaille bien qui a une vraie communauté derrière ouais c'est vrai que sur Instagram c'est assez facile d'acheter 50 000 d'acheter des likes des likes des abonnés des commentaires des vues il y a tout qu'on peut acheter moi c'est vrai que je suis démarché des fois pour proposer des produits mais je sais que c'est le truc que je pourrais faire mais je sais que c'est pas des choses qui vont intéresser ma communauté pour des je sais pas pour vendre des montres des choses comme ça moi j'utilise pas de montres donc je vois pas pourquoi je ferais la promotion de montres et par contre éventuellement pour faire la promotion de voyages ou des choses comme ça c'est quelque chose qui me touche et qui pourrait intéresser ma communauté ça serait plus intéressant et ça serait plus intéressant mais je me vois pas vendre de vide alors qu'il y en a c'est vraiment leur business model en gros ils créent des faux comptes et puis ils vendent du vide oui après je pense que ça marche pas trop non plus parce que mine de rien enfin moi la communauté je me dis toujours elle me ressemble donc si je parle d'un objet qui moi-même me convient pas personne va être intéressé et du coup les gens vont se désabonner parce qu'il faut quand même rester cohérent dans je suis démarché mais j'accepte pas du tout même pas la moitié des choses qu'on propose et il faut rester hyper cohérent avec ce qu'on est et ce qu'on aime parce que sinon les gens ils sont pas du et puis ma communauté c'est ce que j'ai de plus important donc je les respecte à fond j'ai une petite question que j'aime bien poser c'est est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager alors tu nous as partagé celle du requin qui est déjà assez extraordinaire est-ce que tu aurais c'est une autre anecdote je sais pas en voyage j'en ai eu plein j'ai eu une grosse infection à l'oeil en fait c'était en Australie et j'ai été dans un hôpital où il n'y a nulle part pour voir un ophtalmo et là j'ai un médecin qui me regarde qui me dit il faut opérer maintenant par contre revenez dans deux heures parce que là je suis déjà sur un accouchement et là tu te dis ok mec toi t'es pas ophtalmo donc mes parents sont médecins je les ai appelés j'ai envoyé des photos ils m'ont dit ouais il faut opérer et ils ont été allumés quelques cierges parce que c'était un peu chaud mais après les anecdotes j'ai déjà tanké des voitures dans des rivières dans le sable eux il m'en avait plein plein de trucs mais après c'est ça aussi qui me fait nous sentir vivants enfin moi j'adore j'adore les plans en galère j'adore avoir des choses à raconter donc j'en ai trop mais c'est pareil j'ai aussi une vidéo qui a bien marché que t'as vu voir sur un lac rose peut-être que tu l'as vu il y a fait un énorme buzz je me suis amusée en fait à faire du kitesurf sur un lac rose en Australie il est rose je me suis amusée en fait à faire du kitesurf sur un lac rose en Australie il est rose parce qu'il est hyper salé et il était très très rose quand j'ai été parce qu'il y avait très peu d'eau il y avait je sais pas même pas 10 cm d'eau et ouais je me suis un peu challengée pour faire des images atypiques sur ce lac et pareil c'était c'était hyper galère parce que le fond du lac était tapissé de cristaux de sel hyper propin donc ça m'a tout ouvert les pieds quand je faisais du kitesurf dessus je me suis un peu je me suis un peu les cristaux qui tapaient dans mes ailes il y avait tellement pas d'eau ça s'est chong 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 et je me dis si jamais ça tape trop et que ça me stoppe et que je plonge en avant je suis finie quoi et moi j'aime bien un petit peu aussi chercher le plan original la photo originale qui était à mettre relativement en danger parce que bon je fais un peu attention quand même je tiens à ma vie mais voilà j'aime bien aussi me mettre un peu en difficulté pour le coup t'as un feed qui est vraiment très très beau t'as des super belles photos sur ton feed Instagram et ça me fait penser quand tu dis ça justement t'as escaladé le rocher le plus haut je crois de l'île Maurice tu l'as escaladé t'as fait un plan en drone autour c'était magnifique aussi oui c'est le Peterboss c'est un rocher assez particulier c'est une montagne en pique avec dessus une boule une grosse boule posée en équilibre et c'était assez rigolo parce que j'étais avec un guide mauricien en plus qui était un petit peu un peu flemmard parce que j'avais déjà essayé d'escalader ce pic il y a un an et en fait à un moment donné ça passe pas quoi il faut une corde il y a 400 mètres de vie de chaque côté et là ce guide il y a plein de fois c'était hyper chaud puis il voulait pas mettre de cordes il était en mode les mauriciens sont un peu à la cool et je me disais mais il faut mettre une corne tu vois bien qu'il faut escalader et que si on tombe on meurt il me disait mais non t'inquiète c'est dans la tête alors après quand j'ai insisté et pourtant j'ai pas le vertige j'escalade plutôt bien j'ai pas du tout le vertige mais des fois c'était chaud et à la fois il m'avait juste accroché une corne puis de la tenait à la main comme ça je me disais mais tu m'assures pas là ouais mais c'est psychologique un peu chaud franchement le Peterboss à Maurice c'est il y a d'autres émotions je crois qu'après j'ai dormi 14h ça m'a vidée parce que vraiment t'escalades une crête il y a de vie de chaque côté puis ouais le mec il est pas sorti de sa corde c'est physique et mental de rester concentré parce que si tu dérapes ils veulent tout tu meurs tu meurs je savais même pas qu'on pouvait l'escalader j'étais à Grand Bay je crois l'année dernière on la voit un peu de tout le nord de l'île mais je savais pas qu'on pouvait l'escalader peut-être à faire si je retourne avec quelqu'un d'un peu plus de son guide peut-être parce que lui il était un peu un peu à la one again c'était rigolo alors je vais te demander un petit exercice est-ce que tu peux t'imaginer dans 50 ans qu'est-ce qui te ferait dire ok j'ai réussi ma vie dans 50 ans en fait j'ai déjà l'impression d'avoir réussi ma vie je me dis je fais quelque chose qui me plaît j'ai gagné beaucoup mieux ma vie que quand j'étais ingénieur donc pour moi j'ai déjà réussi pour moi j'ai déjà réussi alors mon rêve c'est d'avoir un donjon avec un nid circulaire en haut du donjon une fenêtre et une girafe c'est pour ça qu'il faut le donjon pour que la girafe elle puisse venir à la fenêtre donc si j'ai ça je pense j'aurais réussi ma vie une maison avec un donjon et une girafe c'est pas mal effectivement j'avais pas poussé le truc jusque là la girafe aussi pour finir où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux principalement où est-ce qu'on peut te contacter alors j'ai mon site IsabelleFabre.fr sur Instagram IsabelleFabre ou Travelling ou Isa mais il faut que je change ce petit nom là d'ailleurs parce qu'il est très mauvais comme quand on peut réussir avec du mauvais branding parce que j'ai quand même un nom qui prend un ou deux S selon si c'est en UK ou US Travelling ça c'est pas donc je suis en train de voir pour changer ça et sinon IsabelleFabre sur Facebook merci beaucoup Isabelle un peu de partager avec toi bravo à toi aussi pour ton parcours et ta réussite merci beaucoup un grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout tu retrouveras dans la description tous les liens que nous avons abordés dans la discussion et n'hésite pas à interagir avec le podcast à liker à partager à commenter à t'abonner à mettre 5 étoiles selon la plateforme où tu l'as écouté ça va vraiment m'aider à diffuser ce podcast au plus grand nombre et n'hésite pas à t'abonner vraiment si tu veux écouter à nouveau les prochains podcasts où j'interviewerai des nomades digiteux et aussi des grands voyageurs pour ma part tu peux me retrouver sur Instagram principalement à entrepreneur-nomade ou sur mon site entrepreneur-nomade.com tu peux télécharger aussi dans la description mon e-book gratuit libre de toujours voyager où je te partage mon expérience de nomade digital à très vite ouh 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 ouh